Bonjour, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous souffrez d'une hernie ou d'une protrusion discale qui appuie sur vos nerfs et est responsable de vos lombalgies, de votre sciatique ou de votre choralgie ou de toute autre névralgie. Vous êtes probablement victime comme 75% des personnes qui viennent me consulter, des séquelles de traumatismes anciens de type efforts violents, notamment de soulèvements, de chocs directs ou indirects, que ce soit de sport, du travail ou de la circulation. Peu importe les causes, le résultat, c'est qu'aujourd'hui vous souffrez d'un écrasement discal et surtout que vous pensez que vous n'y pouvez rien. Détrompez-vous car vous avez une chance que les douleurs s'estompent et que votre corps ne s'aggrave pas ou même s'améliore. Si vous suivez scrupuleusement les conseils que suivent mes patients aujourd'hui stabilisés et menant une vie normale malgré leurs lésions vertébrales visibles à la radio et constatées médicalement. Je suis guéroulier, osteopathe posturologue, praticien et formateur en santé durable. Comme beaucoup de sportifs passionnés, j'ai eu mon lot de chutes et d'accidents, que ce soit au judo, en VTT, une fracture de la cheville ou en planche à voile, beaucoup de problèmes vertébraux, mais aussi de la situation et dont je conserve aujourd'hui les séquelles sous forme d'un tassement ou pincement discal accompagné d'arthrose réactionnelle. Mon dernier accident fut une rencontre brutale avec une moto alors que je traversais dans un passage piétonnier et ceci il y a plus de dix ans. Je sais donc de quoi je parle pour l'avoir vécu douloureusement et m'en être sorti grâce à l'application scrupuleuse de ma méthode en douze temps dont je vous parle largement dans ces vidéos et dans mes formations ainsi que dans mes livres. Mais je vais vous donner deux conseils absolument capitaux que je suis personnellement à la lettre et qui m'ont permis d'éviter la récidive de ma sciatique malgré une activité professionnelle soutenue et mais trois quarts de siècle. Mais en fait au final il s'agit d'essayer d'éviter une opération ou une perte d'autonomie précoce. Je me dois de rappeler qu'une opération chirurgicale de hernie discale devient quasi obligatoire lorsqu'il apparaît une palésie d'une ou des deux jambes et ou des troubles des sphincters c'est à dire qu'on ne peut plus se retenir d'uriner ni d'effetier. Attendre, essayer des traitements symptomatiques et fortement déconseiller dans ces cas si on veut éviter des séquelles invalidantes. Ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo pour que vous puissiez l'intégrer dans votre cerveau comportemental, que ça devienne une routine, que vous n'ayez pu penser que ce soit un automatisme, c'est de ne plus prendre de risques et ceci à vie. Vous êtes responsable pour 80% de votre santé. C'est vous qui conduisez votre véhicule pour la vie qui est votre corps. Les praticiens que vous devez continuer à consulter pour vos révisions périodiques ou encore de manifestations douloureuses, qu'ils soient ostéopathes, kinés, médecins, chiropraticiens, ne feront pas attention à votre place. Ils sont les réparateurs qui remettent en état, remettent en mouvement vos structures blessées après tout accident, que ce soit des chutes, des chocs ou encore de surmenages, de stress ou de mouvements violents. Dans tous les cas, m'il faut consulter votre praticien en prévention ou en entretien plutôt qu'en urgence. Alors voilà ce qui se parle lorsque vous faites le geste qui détruit vos 10 déjà fatigués. Vous avez ici les deux dernières vertèbres lombaires, L5, L4. En dessous, vous avez le sacrum et au bout le coccyx, dont nous parlons dans une prochaine vidéo, car ce petit os souvent oublié est responsable de bien des problèmes lorsqu'il est déplacé, notamment en hameçon. Donc lorsqu'on tombe dessus, lorsqu'on s'appuie dessus. Cette maquette va vous montrer exactement ce qui se passe quand vous faites le geste interdit aux arthrosiques et à ses vertébraux. Attention, je vous mets en garde contre les mouvements qui soulagent artificiellement sur le moment, mais qui en fait aggravent vos problèmes. Lorsque vous provoquez une bifure discale légère ou moyenne, il faut savoir que la douleur n'apparaît que 48 à 62 heures après, accompagnant l'inflammation réactionnelle. C'est le crime parfait. Le mouvement qui tube est la flexion vers l'avant. Vous penchez vers l'avant. Pourquoi ? Lorsque vous penchez vers l'avant, en arrondissant le bas du dos, vous compressez fortement vos disques vers l'avant, de plusieurs dizaines de kilos et jusqu'à une demi-tonne, et plus si vous soulevez un objet lourd. Si vous avez déjà une protrusion ou un pincement discal, même plus important, que va-t-il se passer ? Regardez ici. Le disque sort, il va compresser, vous voyez, vous voyez sortir ? Ici. Voilà, ici, là. Voilà, vous voyez sortir. Alors là, j'exagère à esprit, mais voilà. Comme ça. Le disque sort et va compresser les parties sensibles péri-articulaires, fascias, ligaments, muscles, et surtout les minuscules nerfs nociceptifs qui tapissent chaque millimètre de tissu articulaire ou les racines des gros nerfs, notamment sciatiques, rurales, fémoraux, cutanés selon les tâches. Alors, vous avez compris, il vous est désormais interdit à vie de vous pencher en avant, sinon vous risquez à chaque fois de créer un accident de type limbago aigu ou névralgique douloureuse ou paralysant par aggravation de votre compression, de votre hernie discale ou votre protrusion. Un simple engourdissement n'est pas négliger car il indique une compression légère mais réelle et tout aussi dangereuse. Le deuxième conseil est d'éviter absolument le port de charge. Si vous avez à le faire, n'oubliez surtout pas de mettre une ceinture d'haltérophile et ensuite de vous suspendre pour décompresser vos disques. Mais si vous soulevez, gardez l'autre droit, ne vous penchez pas en avant. C'est ça le mouvement qui tue. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, votre corps en vaut la peine. Si vous voulez en savoir plus et apprendre la méthode qui vous permettra de prendre en charge vous-même votre dos, je vous conseille à la fois l'étude de mon livre du dos et sa mise en pratique sous forme de vidéo de ma formation complète que vous voyez ici, qui est destinée aux blessés et malades du dos qui cherchent des solutions naturelles et efficientes pour diminuer leur souffrance. Dans le texte ci-dessous, vous avez les liens pour consulter le programme et vous inscrire pour recevoir mes ebooks et vidéos gratuits sur le sujet. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à mon Facebook groupe Naturemania et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour être informé en priorité de toute nouvelle actualité en santé naturelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !